bonjour mes amis je suis Asshara Boutahiri ingénieur mécanicien et aujourd'hui nous allons commencer le cours de métrologie le premier cours c'est le cours qui concerne le micromètre extérieur ou qui est connu sous forme de palmères alors donc les palmères sont utilisés pour mesurer les longueurs les épaisseurs les portes d'arbres cylindriques ils sont très très pratiques parce que vu leur géométrie ils subissent de moins en moins de déformations donc un palmère il est composé d'un corps sous cette forme là d'une touche fixe des faces de mesurage d'un dispositif de blocage pour bloquer le mécanisme d'une ligne de foie d'un tambour qui tourne à ce niveau là d'une avance rapide et d'un limiteur de couple donc comment l'utiliser on va avancer l'avance rapide mais dès qu'on se rapproche de la valeur mesurée on va tourner le limiteur de couple pour bloquer l'avancement pour écraser la matière alors la partie intéressante dans ce qui va suivre c'est la lecture du palmère ça c'est ce qu'on appelle donc le tambour et la partie avance rapide et la partie de limiteur de couple donc comme vous le voyez là à ce niveau là nous avons notre palmère qui souffle sous cette forme là qui est gradué par 0,01 d'accord et qui va nous mesurer de 0 à 25 mm donc si je fais avancer le tambour comme ça dans ce exemple là on va pouvoir lire la valeur en bas d'accord donc chaque graduation à ce niveau là représente 1 mm donc là nous avons 1 mm 2 mm si je vais plaquer le tambour sur la deuxième ligne visible je vais avoir la valeur de 2 mm 1 2 mm ça veut dire le 0 là coïncide avec cette ligne là donc j'ai 2 mm les graduations en bas ils représentent la moitié du millimètre ça veut dire 0,5 si je fais ça je vais avoir donc je retourne j'ai la coïncidence entre mon 0 et le 0 de la ligne de foie ce 0 là et cette ligne de foie là j'ai exactement 1, 2 et cette partie là qui représente le 0,5 mm alors vous allez me dire il y a quoi entre cette valeur de millimètre et la valeur de 2 mm donc comme vous voyez là le tambour il est gradué de 0 à 50 donc 0,5, 10, 45, 50 si je prends le 0,5 mm et je le divise par 50 je vais obtenir une valeur de 0,01 je recommence donc le tambour il est gradué de 50 graduations, petite graduation d'accord une rotation complète de ce tambour là va m'avancer de 1,5 mm 0,5 ça veut dire lorsque je vais prendre 0,5 et je vais le diviser par 50 je vais obtenir 0,01 mm ça veut dire chaque graduation à ce niveau là c'est 0,01 mm alors si on essaye de faire cette lecture là j'ai la valeur de 1, 2, 3 mm, virgule combien ? virgule je vais compter 10, 15, 16, 17 17 multiplié par 0,01 ça va me faire 0,17 0,17 plus les 3 ça va me faire 3,17 mm ce qui entre parenthèses c'est la valeur de millième qui est de 1 micron qui entre parenthèses ce micromètre il est gradué en centième mais les valeurs qui entre parenthèses ça représente le millième il y a d'autres, il y a un autre palme à graduer en millième qu'on va aborder dans un autre cas supposons maintenant si je vous fais ce cas là on va essayer de faire un autre cas ça, ça me fait combien ? je vais compter le nombre de millimètres que j'ai 1, 2, 3 et 4 mm j'ai là le trait de 0,5 mm qui est apparu ça veut dire que j'ai 4,5 mm plus quelque chose ce quoi ? ce petit quelque chose je compte à partir de 0 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 8 multiplié par 0,01 alors j'ai 4,58 mm c'est la valeur affichée à ce niveau là j'espère que cette présentation là vous sera utile si vous avez des questions, je suis à votre disposition et merci